On va faire sans filet. Ça plombe les gars ? Anto, ravi de te voir ici. Merci Loïc, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller faire un tour du monde en solo sur ces enginas ? Quelle histoire c'est ? Je ne sais pas dans quelle aventure je me suis lancé. Une histoire un peu folle. Je pense que ces bateaux sont aujourd'hui faits pour faire ce genre d'exercice. Ça va être une première, mais je pense qu'ils sont à maturité pour faire cet exercice. Pour le coup, ce bateau-là l'a déjà fait ? Pour le coup, il l'a déjà fait, mais il n'était pas en mode vraiment volant à ce moment-là. Donc il avait des BB Foil. Mais aujourd'hui, François l'avait modifié pour le mettre vraiment en mode volant. Donc il n'a pas refait le tour du monde en mode volant comme aujourd'hui. Revenons à ton histoire, à toi, t'as démarré comment ? Et moi, j'aime bien savoir depuis tout petit, t'étais où, depuis tout petit, t'es né où ? Alors moi, je suis de Plérin, dans les Côtes d'Armor. Encore un peu. Voilà. Vers 8 ans, journée extra-scolaire, le mercredi après-midi, on pouvait faire du char à voile sur nos grandes plages en Bretagne Nord. Et de l'optimiste. Et puis, ça a été une découverte. Il y avait un sentiment de liberté. Et ça m'a vraiment plu. Mais ta famille naviguait ? Non, pas du tout, justement. Alors, personne de ma famille navigue. J'ai l'habitude de dire, on est plutôt des terriens, quoi. C'était le vilain petit canard qui est parti dans la Grande-Mare ? Qui est parti là-dedans, voilà. Donc tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qu'il va faire sur l'eau, quoi ? Parce que, ouais, personne n'a mis les pieds sur l'eau, quoi. Et après l'optimiste ? Et après l'optimiste, j'ai continué, j'ai fait du laser, j'ai fait du 4-7, voilà, le cursus olympique un peu classique. J'avais 18 ans, et là, j'ai envoyé des mails sur Internet à tous les grands skippers du moment, en disant, je veux travailler dans une équipe de multicoques, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et franchement, tout le monde m'a répondu, donc soit va à l'INB, fais ceci, fais cela. Et donc, il y avait une personne, Yvan Bourgnon, qui m'a répondu en disant, ok, viens faire un stage chez nous, chez Brossard. Ah oui. C'était au mois d'été, au mois d'août. À la fin de mon stage, j'ai commencé à travailler sur le trimarant Sodevaux avec Thomas Coville. Ok. Voilà, en tant que préparateur, bon, jeune préparateur, donc tu passes pas mal de balai. Et ensuite, tu es devenu autonome, tu voulais... Bah après, je connaissais... Mais ton objectif, c'est quoi, à ce moment-là ? Je ne connaissais pas trop la course au large, j'étais très, très olympisme, voilà. Et en étant chez Brossard, d'ailleurs, j'ai rencontré un ancien collègue d'optimiste, qui était Adrien Hardy, il avait un mini 650, il voulait faire la mini transat. Et je ne connaissais pas du tout ce circuit-là, ce milieu-là, et voilà. Et ça m'a plu, et j'ai voulu créer un projet mini, donc... Et voilà, j'ai commencé à essayer de faire des régates en mini, et ça m'a amené à faire aussi un peu du Figaro. Et qu'est-ce qui t'a amené directement à un ultime, enfin, directement ? Bon, là, on voit à peu près. Ouais, donc par contre, au final, avant de faire du Figaro, j'ai fait pas mal de multicoques. Parce que c'était compliqué de trouver des sous pour faire du Figaro. Et donc, j'ai pas mal fait de multi en tant que préparateur, navigant. Donc, j'ai fait plus de traverser de l'Atlantique en convoyage. Et après, j'ai été réglé en grand voile sur Sopra Group. Donc voilà, j'ai plus goûté, au final, à 20 ans, 22 ans, au multicoques. Et donc, aujourd'hui, je suis content, c'est un peu le retour à mes premiers amours, en fait. Enfin, mes deuxièmes amours, mon premier amour, c'était l'optimiste. Ça reste, l'optimiste ? Bah, pour moi, j'ai toujours dit, il y a les deux bateaux les plus beaux au monde, c'est l'optimiste et l'ultime. Ah oui, c'est bien, ça. Mais même visuellement, je trouve qu'un optimiste, c'est juste magique, avec sa petite divarde. Enfin, c'est, voilà, c'est... Mais c'est vrai, ce qui est fascinant, c'est ce que tu viens de décrire. Les mômes qui découvrent cette liberté, cette responsabilité aussi, à la barre d'un petit engin, sans l'autorité, avec une certaine liberté, c'est vrai, mais malgré tout, un peu de contrainte. Mais je pense que la série où il y a le plus de niveaux au monde, c'est un optimiste. Après, ils choisissent le catamaran, le 470, enfin, ils se dispatchent. Mais là où c'est vraiment concentré, condensé, c'est un optimiste. Pour moi, c'est vraiment un niveau... Mais t'es un compétiteur né quand même, tu voulais te bagarrer un peu ou en fous. Ouais, je suis pas très qu'on voyage. Enfin, je me souviens... Pourtant, t'en as fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup, parce qu'il faut bien passer par là, mais en convoyage, il manque quelque chose. T'as fait combien ? T'as fait des tours du monde ? J'en ai fait, j'ai fait mon premier cet hiver, avec Biotherm sur The Ocean Race. Mais t'as fait toutes les étapes ? J'ai fait tout le début, jusqu'au Brésil. Je suis rentré pour faire ma qualif en ultime, et je suis reparti pour la fin de The Ocean Race. Et là, tu repars au même endroit, mais en solo ? Voilà. Après, c'est mon premier tour du monde ultimement solitaire. Mais je suis comme content d'avoir fait le tour du monde avec Biotherm, d'avoir senti un peu l'atmosphère du Sud, la grisaille, la longueur, la houle, le vent, parce qu'on parle tout le temps du Sud, mais tant que j'ai pas, c'est pas drôle tous les jours. Et puis, en fait, non, il y a quand même des choses qui m'ont rassuré un peu d'y aller. Enfin, des fois, on en fait des caisses sur certaines choses, et en fait, ça va, je m'attendais à pire. Tu fais beaucoup de préparation en solo ? Euh, tout début de saison. On fait de l'UFO solitaire souvent ? Moi, j'ai fait que du vrai. Tu fais que du vrai ? Ouais, ma calife, j'ai fait en vrai, et c'était un choix avec Team Actual, avec Yves Leblévesque aussi, parce que j'avais envie de ça. Je suis toujours parti une semaine, tout seul, sur le bateau, ou deux, trois jours, voilà. Donc j'ai fait ma calife pour la route du Rhum en tant que skipper remplaçant. Ma calife pour le tour du monde solo, c'était, j'étais à chaque fois vraiment tout seul. Et est-ce que tu as des moments, tu as déjà vécu des moments un peu difficiles sur ce bateau-là ? Ma calife en solitaire où j'ai eu des moments un peu chauds. Le premier, c'était, j'étais sous petite gennac, dans 25-27 nœuds devant, j'avançais à 30-35 nœuds, j'avais un riz, et puis je dormais, peinard, dans la nuit noire, je dormais dans la banette. 35 nœuds, on dort tranquille. Voilà. Et le pilote, sans rien dire, il se coupe. Ah, pas bien ça. Donc le bateau, il part all-off, je me réveille un peu. Partir all-off, ça veut dire, ceux qui ne savent pas, c'est le bateau qui tourne tout seul. Il tourne tout seul et il va chercher le face au vent. Sauf que quand on est avec des voiles de portant pour aller chercher le face au vent, il y a un moment un peu critique où ça agite beaucoup. Oui. Et donc, ben voilà, un peu étonné, le bateau très penché, nuit noire, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, il a réussi à se mettre face au vent le bateau, voile qui batte, une heure et demie pour rouler le petit gennac, face au vent à contre, enfin bref. L'autre moment chaud que j'ai eu, c'était, ben j'ai tapé quelque chose dans l'eau qui était très gros et très lourd et j'ai endommagé un foil. Voilà. Ou j'ai perdu le foil, 6 tonnes d'eau dans le flotteur, tout ça. Et ça, c'est justement la plus grosse angoisse de... Ben la plus grosse angoisse, ouais, c'est de taper quelque chose qui traîne dans l'eau et qui flotte et voilà. Mais en fait, il ne faut pas stresser non plus là-dessus, ça n'a rien d'y penser parce que sinon tu vis mal et tu ne vis plus quoi. Et tu ne prends plus de plaisir à naviguer, il faut juste se forcer à dormir les pieds en avant. Toujours avoir une main pas très loin devant, ne pas mettre sa tête à 10 cm d'un meuble de winch en permanence. Voilà, pourquoi pas être casqué ou des choses comme ça, mais il ne faut pas y trop réfléchir, ça ne sert à rien. Quand on dit qu'oser, bon déjà vous n'êtes pas beaucoup à pouvoir le faire, mais le dosage, tu ne crois pas que c'est la chose la plus intéressante et la plus importante ? Sur un exercice comme ça, le dosage, je pense que ça va être essentiel même. Je pense que ces bateaux-là aujourd'hui, tout le monde navigue avec un certain rythme, que ce soit sur les routes du Rhum, sur les transats de Jacques Vabre. Le rythme sera sûrement différent sur ce tour du monde. Et il va falloir essayer de trouver le juste milieu entre le côté bon marin, compétiteur, il va falloir jongler un peu entre les deux. Mais c'est toujours l'objectif principal étant de finir, si possible ? Moi je me mets un deuxième objectif personnel, c'est quand même d'essayer, enfin je ne vais pas y aller coûte que coûte, mais s'il y a moyen de, enfin ce serait la souris sur le gâteau, de réussir à boucler ce tour du monde sans escale. Parce qu'aujourd'hui on a le droit de s'arrêter, c'est des grosses pénalités, on est obligé de rester au moins 24 heures, donc on ne peut pas se racheter une boîte d'aribo en Australie et repartir 30 minutes après. Mais voilà, de boucler la boucle, ce tour, en plus sans faire d'escale, ça va être génial. Ce serait ma petite victoire. C'est quand même l'aventure d'un tour du monde qui t'intéresse plus que le résultat ? Il faut finir, l'aventure d'un tour du monde bouclé ? Pour moi ce genre d'exercice c'est l'aventure du tour du monde bouclé aujourd'hui. Le résultat, il y a tellement d'aléatoires, d'imprévus, que ce soit sur ton bateau ou sur le bateau des concurrents, que commencer à... et puis je ne suis pas dans une posture aujourd'hui où je peux dire j'y vais pour gagner ou faire un podium. Là aujourd'hui, c'est prendre plaisir, essayer de faire des belles trajectoires, faire avancer le bateau intelligemment, assez vite, tout le temps et régulièrement surtout, pas avoir des journées où tu es à 103% de la polaire à fond et puis d'autres journées tu dors et tu es tout toilé. La polaire, ce n'est pas ce qui sert à tenir chaud, je précise sûrement. Il y en aura aussi dans le sud. Il faut expliquer un petit peu. La polaire, c'est les possibilités de vitesse du bateau théorique. Possibilités de vitesse du bateau théorique. On est un peu en dessous les tout derniers bateaux, forcément. Mais pour le coup, c'est un parcours comme celui-là. Voilà, je pense que les vitesses, elles se nivellent un petit peu plus. Plus la route est longue, plus le parcours est long, plus les vitesses se nivellent entre les concurrents. Le but, c'est déjà de boucler ce tour du monde, de faire une belle trajectoire, de prendre plaisir, de ramener plein de bons souvenirs, que ce soit pour moi ou pour l'équipe, plein de belles images et partagées. Il y a du routage ? Enfin, il y a de l'assistance personnalisée ? Ah, du routage, oui. Complètement. On a vraiment suivi la Terre qui nous route. Alors, ils nous routent, ils ne nous autopilotent pas. Ils ne nous disent pas, tu vas à gauche, tu vas à droite. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire tourner des fichiers, regarder où je veux aller et ne pas suivre une trajectoire bêtement. Donc, eux, à Terre, ils ont beaucoup plus de facilité pour télécharger plein de fichiers, des images satellites, des images de masse nuageuse, les icebergs, voilà, toutes ces choses-là. Et voilà, donc, ils nous mâchent beaucoup le travail, mais je pense que la réflexion est pour tout le monde. On aura notre réflexion aussi à dire, ben non, je pense qu'il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Voilà, donc c'est une sorte d'échange et de dialogue avec l'équipe routage à Terre. La gestion du sommeil sur ce type d'ultime ? Ben, gestion du sommeil, que ce soit l'ultime ou d'autres bateaux. Oui, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, en fait. Tu es à l'écoute du bateau. En course large, la gestion du sommeil, c'est sûr qu'elle est importante, mais il faut surtout se connaître soi-même et apprendre comment, soi-même, on fonctionne. Est-ce que le facteur vitesse et paradoxalement confort, quand même, parce que j'ai l'impression que ces bateaux sont paradoxalement un peu plus confortables qu'ils ne l'étaient et plus confortables que les Imoquias d'aujourd'hui. Est-ce que l'endormissement est aussi facile, malgré ? Non, c'est quand même beaucoup plus dur à haute vitesse. C'est très bruyant. Avec les ultimes, l'avantage, contrairement à un Imoquias, c'est que ça ne tape pas trop. Alors, pour s'endormir, moi, j'ai remarqué que tu ne peux pas dormir en ultime de suite. Tu dis, tiens, je vais aller me coucher. Tu es obligé de regarder le pilote, voir comment ça se passe pendant une heure, voire une heure et demie, d'attendre qu'il y ait eu des risées. Est-ce que ça mûle beaucoup la patte ? Non. Essayez d'être vigilant. Et là, au bout d'une heure, une heure et demie, tu dis, je vais être dans la bannette. C'est encore un autre dossier. Donc, tu es là, c'est bruyant. Et là, tu refais encore une demi-heure ou trois quarts d'heure, en mode, plus près des écoutes, mais dans la bannette. Et je pense qu'au fur et à mesure de la course, tu t'endors de mieux en mieux. Exactement. Et c'est sûr que le problème, ça va être la première semaine. Par contre, le fait de s'allonger et d'oublier la course, déjà, pendant une demi-heure, tu t'allonges ou tu écoutes de la musique ou pas. Et juste, tu reposes ton corps. Tu mets du casque anti-bruits ou des choses comme ça ? J'ai un casque anti-bruits, ouais. Mais qui ne te coupe pas tous les bruits. En fait, ça ne coupe pas tous les bruits. On dirait que c'est fait pour. Ça enlève vraiment tous les bruits qui ne servent à rien. Les bourdonnements, des galobants, tous les bruits un peu parasites. Et par contre, tous les petits bruits aigus de casse, si tu tapes quelque chose, ça, tu les entends bien avec les casse quand ils brouillent. Tu te souviens du nombre de fois où tu t'es dit que tu te demandais ce que tu faisais là ? Oui, oui, je pense que ça arrivait. Ça a duré à chaque fois une seconde et ça a dû arriver 200 fois. En fait, c'est souvent quand il y a de la mer et ça tape. Et donc, tu n'avances pas. Et quand le bateau a mal, non ? Et tu sens que le bateau a mal et tu n'avances pas. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je m'inflige ça ? Mais tout vit vite. Oui. Même avant l'arrivée. Dès le lendemain, tu as les bonnes conditions. Tu es là, mais heureusement que je suis là. Ou quelques heures après, je ne sais pas, le front est passé. Et voilà. La gestion d'une équipe, c'est un poids supplémentaire pour un skipper ? La gestion de l'équipe, moi je suis chanceux parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe. Donc voilà, c'est justement Yves qui m'a gentiment prêté son bateau, donné son bateau pour le tour du monde. C'est vraiment lui qui gère ça et qui sait bien gérer ça. Et il trouve aussi une passion à gérer une équipe. Ça c'est super. Et voilà, c'est génial, c'est super. C'est une vraie libération. Donc moi, je ne gère pas trop ce côté-là. Par contre, je sens une responsabilité vis-à-vis de l'équipe de garder, on va dire, en vie leur outil de travail. Et voilà, je pense que c'est important de prendre soin de l'outil de travail commun qu'on a tous. Un truc qu'on n'a pas abordé, c'est cette notion un peu exceptionnelle malgré tout. Oui, non mais c'est forcément, je n'arrive pas à le dire parce que, en fait, je me force à ne pas dire que c'est fou, que c'est exceptionnel, machin. Mais inconsciemment, c'est peut-être pour ne pas me mettre trop de pression. Exactement. Et je préfère plutôt banaliser la chose. Alors, ce n'est peut-être pas très bien médiatiquement parlant. Mais moi, mentalement parlant, c'est une sorte de, je ne sais pas, de défense ou de manière de... C'est déjà ma préparation psychologique pour ce tour du monde-là. C'est de désacraliser ou banaliser un peu par ce tour du monde. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ce que je vais faire, c'est normal. Mais normal dans mon évolution professionnelle. Enfin, normal, c'est une chance pharaonique de... C'est vrai. Mais d'un autre côté, quand on analyse le truc, ce n'est pas la première fois que des multis vont faire des tours du monde en solo. Ce n'est pas la première fois que des marins vont le faire. C'est la première fois que des bateaux aussi rapides le font. On est d'accord. Il y a potentiellement moins de risque. Aujourd'hui, les projets, les bateaux sont matures pour faire ce genre d'exercice. Les marins aussi. Et si les bateaux ne seraient pas matures pour faire ça, on ne le ferait pas. Si tout le monde décide de faire cet exercice, c'est que c'est jouable. C'est ce que je me dis. Sinon, je suis... Bien sûr que c'est jouable. Et vous allez nous faire rêver, les gars, une fois de plus. Après, il y a deux manières de faire un tour du monde aussi. Moi, j'ai envie de faire un tour du monde et réussir à le faire, mais à des vitesses élevées. Enfin, réussir à avoir la sensation d'avoir tiré dessus. Je n'ai pas non plus envie de faire un tour du monde et de me dire « Ah ouais, c'est bon, j'ai fait le tour de la planète en solitaire. » Mais au ralenti, histoire d'absolument le faire. Ce qui n'est pas le cas sur le Vendée Globe, on est d'accord ? Il y a des choix aussi. Et je pense que tous les gens qui sont en ultime, tout le monde a le même choix. Oui. J'y vais en mode compétiteur et je tire sur le bateau. Merci Anto. Merci à toi.